Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre dernier point des marchés de l'année, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. Alors Sébastien, nous sommes dans ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Les marchés sont calmes et peu actifs. Y a-t-il néanmoins des choses à observer ? Alors effectivement, les marchés terminent l'année en pleine déprime, où on ne parle que de concurrence internationale, de gros stocks en céréales, en oléagineux, notamment en soja. Cette déprime domine à court terme. Néanmoins, il faut surveiller un paramètre qui est la météo. Il ne faut pas oublier que l'année 2015 aura été l'une des plus chaudes jamais mesurées au niveau mondial et que les trois derniers mois de l'automne sont les plus chauds jamais enregistrés. Tout ça à cause du réchauffement du Pacifique, qui est un phénomène bien connu, qui s'appelle le phénomène El Niño. Alors justement, quelles sont les conséquences d'El Niño ? Alors les conséquences d'El Niño, qui sont observables à ce jour, sont multiples. Si on commence par l'Amérique du Sud, on a une situation très contrastée au Brésil. Le Sud du Brésil est sous les eaux. Il pleut en permanence. Au-delà de la dégradation de la dernière récolte de blé enfouragée au Brésil, on a un excès d'eau qui va amener beaucoup de maladies sur les sojas du Sud du Brésil, avec notamment la rouille asiatique qui pénalise les sojas. Mais c'est surtout dans le centre du Brésil, notamment vers le Mato Grosso, plus gros état producteur, qu'il fait très très sec et qui commence déjà à y avoir beaucoup d'inquiétudes. Les perspectives de récolte étaient très bonnes sur des records à plus de 100 millions de tonnes pour le Brésil. Elles commencent à passer aujourd'hui sous les 100 millions de tonnes avec de l'inquiétude. Et puis dans l'hémisphère nord, pour les blés d'hiver, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas de neige. On n'a jamais eu une aussi faible couverture neigeuse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe de l'Ouest ou que ce soit sur les pays de la mer Noire, Ukraine et Russie. On n'a jamais eu ça à ce stade de l'année. On a eu un automne très chaud, très doux. Les blés finalement sont très peu endurcis au froid et donc à la merci de la moindre vague de froid si la neige ne la devance pas. Et du froid, il en est attendu pour les derniers jours de 2015, notamment sur la Russie, sur l'Ukraine, où le mercure pourrait descendre entre moins 10 et moins 20 degrés en l'absence de neige. Donc des choses à surveiller. Et puis, pour terminer notre tour du monde, Eligno, ça amène aussi beaucoup de sec sur l'Inde. En Inde, la mousson est déficitaire d'au moins 10%. Les températures sont très élevées et les semis de blé sont en retard, d'au moins 15% des surfaces, alors qu'il se termine habituellement fin décembre. Donc finalement, on se dirige vers une nouvelle faible récolte en Inde. Et il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est quand même le deuxième producteur de blé au monde et que c'est un poids prédominant dans le bon équilibre du marché mondial. Et quelles sont les perspectives en termes de prix ? Alors, à aujourd'hui, le marché se concentre sur le court terme, sur la déprime, sur les grosses disponibilités, les gros stocks. Et finalement, le marché n'intègre pas ces risques climatiques qui deviennent pour nous de plus en plus prépondérants et inquiétants. Et donc, on pourrait avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois l'intégration d'une prime de risque climatique sur la nouvelle campagne qui aiderait à soutenir les prix de l'ancienne récolte. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil, c'est pour les personnes qui ont peu engagé encore leur dernière récolte, c'est de surveiller cette intégration de primes climatiques pour surtout la mettre à profit telle une seconde chance pour avancer dans la commercialisation qui reste pour le moment très très compliquée de l'abondante récolte 2015. Merci Sébastien. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine pour votre prochaine édition du Point des Marchés.